bonjour les capricornes je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois pour ce tirage nous allons utiliser le tannis le normand comme d'habitude nous utiliserons une carte de l'oracle des reflets la seconde édition donc ce sont deux jeux que j'ai créé que vous pouvez retrouver sur mon site que vous avez la référence en barre d'infos juste en dessous de la vidéo et nous utiliserons également une carte de ce très beau jeu médecine chamanique dont je vous mets également la référence en barre d'infos voilà donc il est super je vous invite à compléter votre tirage par votre ascendant et en regardant également votre signe lunaire vous pouvez également retrouver sur ma chaîne du lundi au vendredi des petits tirages quotidiens donc tous les matins vous avez un petit tirage pour ça il vous suffit de vous abonner à la chaîne pour avoir accès à tous les tirages et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être prévenu voilà alors on va commencer tout de suite donc pour votre première semaine pour votre deuxième semaine pour votre troisième semaine et votre quatrième semaine les capricornes voilà alors alors pour votre première semaine je vais interpréter la carte du serpent non pas comme le côté un petit peu trahison tout ça parce qu'on est aussi avec le serpent dans le côté séduction on a aussi cette idée de kundalini d'énergie qui grimpe et comme on a deux cartes enfin surtout la carte du lit qui est une carte positive la carte du jardin qui a priori est une carte assez neutre mais quand même plutôt positive je vais l'interpréter comme ça je vais l'interpréter vraiment comme comme ici vous allez mettre pour cette première semaine votre vie sociale en avant vous allez avoir envie de sortir de faire des rencontres des nouvelles rencontres de discuter d'être dans le voilà dans ce côté vie sociale épanouie et avec la carte du lys on voit justement qu'on a ce côté très épanouissant de sortir de rencontrer du monde de voir des gens d'être au contact d'autres personnes et on a ce côté aussi séduction plaisir qui est présent avec le serpent que l'on retrouve aussi dans le lys puisque le lys peut être la carte liée à la sexualité aussi donc donc là on va l'interpréter plutôt de cette manière là la première semaine vraiment une vie sociale épanouie plaisante où vous allez vraiment vous délecter de sortir de voir du monde de faire des rencontres vous allez rencontrer des personnes et des oui des personnes attachantes des personnes avec qui vous allez passer vraiment un d'excellents moments pour cette première semaine pour la deuxième semaine on voit plutôt il va y avoir des coups de chance durant cette deuxième semaine mais également un petit peu de stress qui va arriver et sans doute ce stress va être lié à une mauvaise communication ou à des messages qui vont vous parvenir et puis alors ça peut être des messages écrits ça peut être des messages de nos jours comme des mails par exemple aussi des sms des mails des lettres du courrier de la paperasse en tout cas il y a une communication ou des informations des informations qui vous arrivent et qui vont vous stresser un petit peu durant la deuxième semaine voilà mais c'est également une semaine où vous allez avoir de la chance vous allez pouvoir aussi profiter de d'opportunités des opportunités qui vont s'offrir à vous durant d'ailleurs peut-être que c'est ces opportunités qui vont se traduire sous des messages qui vont vous arriver et vous allez peut-être devoir faire un choix ou ou vous ne savez pas trop quoi en faire et c'est peut-être ça qui va un petit peu vous stresser après on est avec les souris c'est pas non plus des voilà c'est des petits stress donc à vous de voir aussi ce que vous souhaitez faire pour après pour diminuer ce stress là pour la troisième semaine vous allez avoir un ami masculin qui va qui va être présent principalement durant cette troisième semaine et qui va vous ancrer qui va être très présent pour vous durant cette troisième semaine alors on ne dit pas si c'est en positif en négatif mais comme on a la carte de l'arbre qui est ici on a plutôt je pense cette idée de besoin d'ancrage aussi besoin de de se confier à quelqu'un donc ici un ami masculin et cette personne va être présente va représenter une encre pour vous une stabilité ça va vous stabiliser vous allez pouvoir lui faire confiance et ça va être du coup je pense à mon avis très très profitable pour vous durant cette troisième semaine les capricornes durant la quatrième semaine ici on vous invite à vraiment suivre votre intuition par rapport à votre santé ou par rapport à votre relation avec votre famille et d'arrêter de vivre les choses comme un fardeau comme des obligations il faut arriver à trouver du plaisir dans ce que vous faites par exemple si vous avez mis si on parle de la santé du bien-être vous avez peut-être commencé un rééquilibrage alimentaire par exemple et là il s'agit pas de vous frustrer il s'agit pas de vivre les choses comme voilà une obligation mais de vivre les choses comme quelque chose de pour votre bénéfice futur donc de voir vraiment le côté positif pareil si vous avez des obligations familiales des choses qui sont en lien avec votre famille que vous vous sentez voilà obligé de faire parce que c'est votre famille etc essayer de voir le bon côté des choses sinon vous allez vivre cette dernière semaine un peu comme un fardeau comme des choses obligé à faire et du coup ça va absolument pas être profitable pour vous et bénéfique donc souvenez-vous qu'il y a toujours un double face à la situation et que vous pouvez toujours en tirer quelque chose de bénéfique voilà alors une carte de notre petit oracle des reflets vous avez la carte de la rupture donc ici durant ce mois il y a quelque chose qui va qui va partir disons que c'est pas vous qui allez le faire partir c'est la vie simplement qui va vous séparer de quelque chose d'obsolète pour vous quelque chose qu'il faut qu'il faut lâcher et seul vous n'y arrivez pas vous essayez de maintenir absolument quelque chose et et là la vie les événements vont faire en sorte que que ce qui doit s'en aller s'en aille voilà à vous également encore une fois comme pour la dernière semaine d'avoir ce côté de voir le côté positif de vous détacher de quelque chose peut-être de recommencer un nouveau un nouveau cycle etc donc voilà il ya vraiment un aspect positif à prendre en compte dans la carte de la rupture généralement la vie ne fait pas les choses pour rien et c'est aussi pour pour vous plus tard ce besoin de si on n'arrive pas à lâcher prise sur quelque chose mais qu'il faut absolument lâcher la vie fait en sorte généralement de nous pousser à lâcher voilà avec la carte méfine chamanique nous avons le grand mystère avec la confiance voilà on vous invite également ici je vous invite à faire confiance à la vie confiance à voir que certaines choses sont bénéfiques pour vous même si vous vous les voyez pas dans un premier temps pour lâcher prise lâcher ce fardeau qui est présent aussi ici ne plus considérer les choses comme un fardeau mais comme quelque chose qui peut vous être profitable aussi pour vous alors je vais vous lire ce qui est un cri c'est ce qui est écrit pardon dans le livret sur le grand mystère sur cette carte le grand mystère souffle doucement dans votre vie pour vous rappeler la beauté présente en toutes choses contempler cette beauté symbole de la présence invisible sous jacente en toutes choses en langue la cota mitakuye oya signifie tout est lié relier si l'on part du principe que tout est interconnecté alors le grand mystère symbolise la puissante la puissance divine présente en toutes choses c'est à dire la force de vie de l'univers on peut faire l'expérience du grand mystère à travers des rencontres personnelles avec les esprits vivants de la terre avec les éléments les directions et avec toutes les créatures vivantes il est temps d'arrêter ce que vous êtes en train d'effectuer et de faire silence comment voulez-vous entendre la voie du grand mystère si elle est noyée sous le bruit des nouvelles technologies ou si votre esprit est constamment accaparé par des soucis et des craintes quant à l'avenir restez à l'écart du lavage de cerveau médiatique et revenez à l'essentiel le grand mystère ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui soit au delà de vos forces alors faites fi de toute prudence et jouez la partie la partie la partition pardon qui vous revient au sein du plan intrinsèque de l'univers ayez confiance que tout se déroulera pour le mieux au niveau de la symbolique le grand mystère est une énergie universelle qui imprègne toute chose il est l'alpha et l'oméga il est présent en chaque être on l'appelle aussi le créateur il est tout et un à la fois au niveau de l'interprétation vous manquez de confiance en vous vous pas votre manque de confiance en vous vous porte à croire que vous êtes séparé de l'univers alors que vous ne faites qu'un avec lui prenez conscience du rôle que vous devez jouer ici et maintenez et accepté de remplir votre mission tout est en ordre et tout se déroule comme il se doit la prière quotidienne et la méditation aide à reprendre confiance le message du grand mystère ciel père et terre mère force divine à l'origine de la mort et de la naissance accueille la vie dans toute son effervescence fait confiance au grand mystère voilà les capricornes faites confiance je vous souhaite un très bon mois n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à la partager et à vous abonner au revoir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501